Merci beaucoup, d'abord je ne viens pas de Genève, je suis très parisien, mais ça fait rien, je trouve ça comme un compliment, ce sera le plus neutre possible. En revanche, je m'inscris un peu en fond. Je pense que c'est ce que j'ai entendu, parce que je pense que les sanctions, le système n'a rien à voir avec la réalité actuelle. On ne vous entend pas, vous êtes le plus fort. Vous parlez plus près du plus fort. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le bouton ? Non, je ne parlais plus près du maître. Très bien. Tout ceci était passionnant, j'ai trouvé que c'était philosophiquement exaltant, éthiquement très bon, intellectuellement aussi, mais je trouve que nous sommes à compter de la paix. Bon, alors je vais essayer de ponctuer ce discours d'observation pour ouvrir le débat, parce que je ferai 24 observations successives que l'on pourra comprendre pour justifier ce que je viens de dire. Alors d'abord toute réflexion économique doit prendre en compte l'usure des ressources non renouvelables, y compris l'environnement. C'est ça le problème. La planète et le climat doivent être pris comme des biens concernés. Il faut que nous soyons pragmatiques. Bon, alors l'activité humaine a besoin impératif de ressources, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est malheureusement limité, et ces ressources qui aujourd'hui nous occupent sont le gaz et le pétrole, c'est-à-dire l'énergie, y compris indirectement l'électricité, mais aussi l'énergie nucléaire et le lithium, qui sont épuisables. Un jour, le sol vertise et l'espace vital seront épuisés. À ce moment-là, la ressource sera épuisée et l'activité s'arrêtera. Eh bien, nous en sommes là, presque un retour à la case zéro, celle du vent et du soleil. Et nous en sommes là, et je pense que c'est sans exagération de dire que cet accès à l'énergie est le premier des droits de l'homme de feu. Donc la situation est très grave. Alors, les États-Unis ne sont pas les seuls à devoir et à pouvoir être l'amé. J'ai entendu, on les critiquait beaucoup, c'est une vérité, mais ils ne font pas les seuls. Alors, il est temps de voir aussi que nous vivons dans la spontanéité d'un monde qui est fini. Il n'y a plus que découverte à faire sur la Terre. Alors, l'homme est l'avatar de la Terre. C'est aussi son bien-mûche. Et l'électricité dont nous avons absolument besoin pour continuer de vivre représente deux tiers de l'électricité via les énergies possibles. Et les énergies possibles, comme nous allons le voir, ont été pillées. Et le retour au solaire et à l'éolien ne sont que des roustines. Alors, il y a un petit espoir, parce que je ne veux pas être immédiatement condamné. Il y a l'hydrogène, c'est un grand espoir. C'est un peu l'inconnu, parce que pour le moment, il coûte plus cher qu'il ne rapporte. Donc, dans l'état que les connaissances allaient du mouvement. Bravo, continue d'être baissé à faire des enfants et à le oser. Quelles sont les réserves mondiales d'hydrocarbures fossiles ? Comment sont-elles réparties ? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'ils sont à la hauteur des besoins de chacun sur la Terre ? On peut dire temporairement oui, on l'a constaté, puisque nous avons encore d'électricité. Mais cela ne fait pas l'affaire de ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils ne disposent pas de ces ressources. Alors, la question de l'écologie, je la mentionne, mais je l'oublie, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est très sur le climat, mais c'est un autre problème. De même que les sanctions, c'est juridique, c'est une dérive, mais c'est un épiphénomène pour nous. Alors, les maîtres du monde, qui étaient les majeurs de l'énergie, Total, BP, Shell, etc., ils sont complètement irresponsables. Et ils ont été trop pressés. Et ils ont été trop pressés aussi de se débiner, car ils sont tous partis devant l'épuisement de ces ressources à l'annonce de la pénurie. Et ils ont laissé, évidemment, la place à des pays producteurs. Il y en a trois principaux. Il y a la Russie, il y a l'Arabie saoudite, et il y a l'Iran. Et on mentionne, qui courent derrière les États-Unis, parce que les États-Unis sont dans une phase d'épuisement de leurs propres producteurs. Et c'est là un gros problème. Alors nous sommes, selon ce que vous allez entendre, au bord du précipice. Pourquoi ? Parce que nous sommes en haut d'un pique. C'est le pique de l'exploitation des énergies fossiles qui commence à dégriner. C'est la deuxième observation que je fais pour que... Oula, vous le dites. Bon, l'humanité dure, évidemment, depuis l'après-histoire, mais notre époque, celle qui a conduit à ce pique, a moins de 100 ans. Et il ne nous reste plus, vous allez voir, que 30 ans. Alors, si la consommation d'hydrocarbures devait continuer, au prix actuel de 127, ou 100 dollars, ou 150, ou 200 dollars, peu importe, le pic ayant déjà été atteint, nous aurons une économie complètement chamboulée, et il se produira un offre en bas de nous, le crème. Alors, première ou troisième observation, la guerre d'Ukraine n'est nullement la cause de cette lambée des prix. Au contraire, il semble qu'elle en soit l'effet collatural. Donc, la guerre d'Ukraine résulte de tout ce que je vais tenter de vous expliquer. La quatrième observation, c'est que, comme je l'ai justement évoqué, les majors du pétrole et du gaz ont subrepticement passé la main à des États. Alors, ces États, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont trouvé là l'occasion de faire un hold-up. Un hold-up qui n'a pas été remarqué. Cette hold-up, c'est, je l'annonce, je l'ai dit avant, c'est l'OPEG plus. Vous verrez ce que c'est. On peut même dire que nous sommes presque à la veille de l'OPEG, c'est-à-dire le gaz. Comme pour le pétrole, puisque le président Poutine a proposé à l'Iran de faire un OPEG du gaz. Alors, cette cinquième observation, cette situation a été aidée par un certain nombre de facteurs ponctuels. La décision du président Trump de sortir du juiste et du roi, d'accord ? L'affaire Cachopi, qui a propulsé le prince héritier Benjamin Salmane à une position de déni et de controverse et de rupture par rapport aux États-Unis après 75 ans de pacte de 15, tout le monde connaît. Et enfin, le chassé croisé entre Trump et Biden, c'est-à-dire la politique intérieure américaine, dont les prédécesseurs ont largement parlé. Alors, sur le top, il a été permis que par un certain nombre d'autres choses. Sixième observation, l'Union européenne a été désarçonnée par le Brexit. Je le mentionne, parce que c'est très important, et aussi par le fait que les pays importants de l'Europe, la France et l'Allemagne, ont été incapables de jouer leur rôle pour faire respecter les accords de Minsk, qu'ils avaient pourtant garantis. C'est une faillite. Septième observation, c'est que les pays, France et l'Allemagne, ont été et se sont eux-mêmes paralysés. L'Allemagne, parce qu'elle s'est livrée sans aucun discernement à la Russie, donc elle dépend de son approvisionnement de pétrole et de gaz, Nord Stream 1, Nord Stream 2, et tout ce qui se passe par Nord Stream ou les autres, par exemple. Et la France, avec TotalEnergie et NJ, qui se sont mouillés jusqu'au bout en Russie et qui nous ont livrés en otage. C'est totalement, de leur part, irresponsable et condamnable. Alors, les Russes, les Russes, ils ont le droit de, parce qu'ils ont l'élan, qu'ils récompensent, ils allaient pouvoir agir en force. C'est la huitième observation. Alors, pour agir en force, ils s'étaient évidemment adoptés de points d'appui à l'extérieur, en Russie pour les Russes, dans d'autres pays directement, particulièrement en Afrique, la mer et tout ça. C'est aussi, je le mentionne, parce que c'est un retour à une approche de l'Union soviétique qui avait son réseau de polycommunistes en restant. La Russie n'est plus la Russie de Gorbachev. Alors, à ce jeu d'échecs, le choix de rapidité, ça s'appelle le mat, à cause échecs, le mat de l'imbécile. Alors, il fallait évidemment, pour la Russie, agir très vite. L'opération spéciale en Ukraine devait être une opération éclairée. Ça n'a pas été que. Vous direz tout à l'heure que c'est une guerre, comme on l'a dit récemment, une guerre de stock, de stockage. Il fallait avoir les stocks suffisants. Alors, l'aboutissement de cette réelle politique conçue par le Président Poutine est que personne ne l'a vu, parce que ce conflit pouvait très bien être évité. C'est très facile d'éviter ce conflit. Alors, on n'y croyait pas en se disant, il ne faut même pas rendre cette initiative alors qu'il n'y est pas contraint. Ce n'est pas une réaction de défense. Donc, c'était aggravé par le profit que pouvaient faire les opérateurs du gaz et du pétrole, qui d'abord ont vu dans cette tension le moyen de gagner énormément d'argent. Aussi de regarder les profits des majors du pétrole, les rappelleries, pour gagner un argent fou. Donc, dans la période juste avant-guerre et au début de la guerre, il n'y croyait pas non. Il se transformerait en un conflit militaire. Alors, encore une fois, il s'est vert au Total, puisque Total a décidé de rester encore en Russie. C'est la dixième observation. Nous parlons affaires. Nous sommes pragmatiques. Et donc, nous devons entrer maintenant dans le début du sujet. Le début du sujet, ce sont des chiffres. Alors, les chiffres sont alarmants. Les ressources, c'est différent des réserves. Les ressources, c'est potentiel. Il y en a, entre autres, on pourra les utiliser. Il y a les réserves qui sont considérées comme susceptibles d'être effectivement utilisées. Les réserves utiles. Et parmi ces réserves utiles, il y a quelquefois des exagérations. Les pays ayant souvent intérêt à gonfler leurs réserves pour les pas présents. Et il y a donc, comme pour les fake news, des chiffres trompeurs. Je vais essayer d'être minimaliste. Et je peux dire déjà qu'il y a 300 milliards de barils de réserves utiles qui sont bidons. Elles sont en trop. Et puis, il y a les 300 milliards de barils du Venezuela qui sont d'un pétrole extrêmement lourd, écologiquement désastreux, et qui mettraient de toute façon 3 ou 4 ans à commencer à pouvoir être éclatés de nouveau. Et c'est trop rapide. Je ne sais pas ça. Alors, la Russie s'est octroyée la part du lion dans cette apparence de réserves. Parce que la Russie n'a que 100 milliards de barils de réserves. Et sur ces 100 milliards de barils de réserves, il y a des réserves sous l'océan Arctique, qui sont hors d'un proche. Donc, la Russie n'a pas beaucoup de réserves. Elle n'est pas comparable tout à fait à la Chine qui n'a que 30 milliards de barils de réserves. Mais la Chine et la Russie sont des milieux sabins en matière de potentiel d'énergie fossile. Donc, l'OTAN était compté pour le président Poutine, qui était un remarquable stratège. Je lui tiens mon chapeau. Ce n'est pas du temps que je monte à l'heure. Mais il lui fallait une alliance. Qu'est-ce qu'il avait ? Eh bien, il s'est tourné d'un côté vers l'Arabie Saoudite, pour le pétrole, c'est le PEC plus. Et il s'est tourné vers l'Iran. Et c'est un mariage à trois. Nous sommes gouvernés par un mariage à trois. Et alors, les deux épouses de la Russie, l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre, tolèrent ça parce que chacun y voit son intérêt. Voilà où nous en sommes. Alors, l'alliance de ces masques d'eau, c'est la douzième remarque de l'observation, parce qu'elle permet de réfléchir. Ce qui veut dire par là que, où nous en sommes maintenant, on ne peut pas normalement avoir peur que la Russie ait recours à l'armée claire. Elle a une arme de destruction massive, déjà avec le pétrole et surtout le gaz. Car si elle n'a pas de réserve utile de pétrole, comme je viens de le dire, elle a les premières réserves de gaz du monde. Et avec les réserves de gaz de l'Iran, ils ont 40% des réserves mondiales à eux. Ça fait froid dans le dos. Alors, il ne faut pas s'offusquer de ce ménage à trois, mais il y a des troubles liens possibles. Il y a l'Irak qui a d'énormes réserves. Il y a encore quelques autres états, mais qui pour l'instant, pour des raisons qu'on pourra expliquer ailleurs, sont sous le boisseau, complètement gardés en état de léthargie, incapables de réagir, c'est-à-dire exclus du débat. Les compagnies pétrolières mondiales sont parfaitement au courant de ces questions de réserves, puisque c'est leur pont d'appui sur le terrain de chasse. Seulement, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas, Total par exemple, investi en Iran, l'argent qu'ils a investi en Russie. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Pourquoi la France n'a pas accepté en 1995 le partage de production que l'Irak de Saddam Hussein, pourtant battu après la guerre du Côte, lui offrait, avec deux gisements, de majeune des denards pour meurs, c'est-à-dire 2 millions de barils par jour. Les contrats étaient révisés, 400 pages signées. M. Balladur, qui était très argentiste, a dit non, alors que le président de Mitran avait dit oui. Toutes ces choses, on ne les sait pas, on les tait. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai été pendant 35 ans dans les négoces internationales de pétrole et que j'ai assisté à ces négociations. Alors, les chiffres restent des éléments très sérieux. Il s'explique pourquoi le président Putin a été pressé. Pourquoi il est pressé ? Car il a un créneau très court de temps. Non seulement il y a 30 ans de réserve, mais dans ces réserves, il en a peu. Or, il exploite ses propres réserves au maximum des possibilités techniques du pays. On peut parler du Canada, du Venezuela, qui sont là à dormir sur des réserves et qui ne bougent pas. La Russie exploite au maximum possible ses possibilités, sachant que dans 10 ans, il se trouve qu'il n'en est plus. Les chiffres qui sont pour la Russie de 10 millions de barils par jour, ou un petit peu plus, seront dans 4 ans de 9 millions, dans 6 ans de 6 millions, et ainsi de suite. Donc, le président Putin est parfaitement au courant de tout ça. Il faut noter que le président de Lukoil, qui est le plus gros trader et producteur de pétrole américain, M. Alec Kerov a démissionné au moment de l'entrée de l'Ukraine de la Russie en Ukraine. Et son numéro 2, président du conseil d'administration, est tombé par la fenêtre la semaine dernière de 8 étages. Il y a donc un débat à l'intérieur de la Russie. C'est pas démocratique. Alors, quelqu'un disait que Kant justifiait la violence dans certains cas. Alors, maintenant, combien, les réserves ? Alors, les réserves, partout officiellement, vous verrez, 53 ans, 55 ans pour le gaz, 55 ans pour le pétrole, 53 ans. Je parle pas du pétrole non préventionnel dit de schiste. Bon. Or, je vous le dis, mais vous pourrez vous le prouver, ce serait un peu long, ça vous embêtera, c'est seulement 30 ans en étant réaliste au rythme actuel des produits. Alors, il faut tout en même parler du pétrole, de l'huile de schiste. Les Américains se sont précipités sur l'huile de schiste. Pourquoi ? Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient complètement dépassés par la Russie. Il était comme un train qui les dépassait à toute allure, alors qu'eux faisaient du surplace avec une production d'huile habituelle, conventionnelle, en déclin. Ils n'avaient pas le choix que de puiser dans le pétrole non conventionnel au risque d'avoir des dégâts collatéraux, colossaux, en matière d'écologie. Bon. Alors, on peut se demander si ce n'est pas tomber l'attaque la première dans un piège. Car ils ne peuvent pas continuer comme ça, pendant plus de deux ou trois ans, sans que des associations, des parlementaires, ne lèvent la main aux des hommes que ce qu'ils sont en train de faire, qui est un crime contre l'humanité. Alors, maintenant que les réserves, je mentionne en vitesse les réserves de schiste chez 70 milliards aux Etats-Unis, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 600 milliards qui s'arrient de réserves de schiste qu'il y a dans le reste du monde. Donc, l'Amérique n'a que 10% des réserves mondiales dans lesquelles elles puissent allègrement. Donc, on peut dire que nous sommes à la fin d'un signe. Alors, tout ceci est très documenté. Vous devriez avoir des chiffres publiés sur Internet, un peu plus grand et tout, mais vous aurez des détails de beaux musées. Il faudra qu'on plus tard avant, excusez-moi. Alors, tout ça pour dire que les réserves sont très mal réparties. Le gaz, je le mentionne, c'est tout à fait différent, parce que le gaz, il a des problèmes, il a des questions de route du gaz. Il y a des métaniers qui transportent, et il y a du gaz naturel par pipeline. Donc, il y a des dépendances entre acheteurs et vendeurs. Un risque accru de chantage. Car une telle situation conduit à du chantage. Le mot de sanction sous-entend le concept de chantage. Ceux qui imposent des sanctions sont des maîtres chanteurs. Alors, est-ce que c'est moral ? Non, vous l'avez déjà fait. Alors, maintenant, est-ce que l'Iran, qui est sous sanction, a intérêt à se rapprocher des États-Unis ? L'Iran a des réserves colossales de gaz. Il n'y a besoin de personne. Il a des réserves de pétrole très importantes. Il n'y a besoin de personne. Il a un énorme territoire, il y a des centaines de millions d'habitants, une grande culture. Pourquoi se mettre à la traîne de l'État de Poutine ? Je ne comprends pas. Personne. À la traîne de l'État-Unis ? À la traîne de l'État-Unis. Non, de Poutine. D'accord. Vous avez compris, les États-Unis, je vous l'ai dit. Vous l'avez dit pour ça. Bon, finalement, c'est inconnu pareil au même. Oh non ! Bon, donc, si vous voulez. Alors, cette collusion qu'il y a entre Iran et Russie, pose aussi des tas de problèmes de confiance. Les pourparlers actuels, est-ce qu'il y a coordination ? Est-ce qu'il y a collusion ? On se demande ce qui va se passer parce que ce qui se passe n'est pas tout à fait normal. C'est une observation. J'ai glissé sur beaucoup d'autres relations, mais là, ça pose aussi un grand problème d'éthique, donc de philosophie, mais ce n'est pas très transparent. Bravo. Alors, l'acharnement irrationnel de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran s'explique pour toutes ces questions de pétrole. Apparemment, ce n'est pas important que vous expliquez pourquoi. Vous ne pouvez réfléchir avec le seul, sans difficulté. En conclusion, l'Iran est le grand gagnant de cette opération russe spéciale en Ukraine. Pourquoi ? Parce que militairement, on doit en souffrir. Bon, les sanctions sont, dans les faits, très allégées. C'est le jeu américain. L'Iran se refait une santé avec des prix de ce qui est fort, qui sont très importants. Et il se constitue quelques stocks en position de sa production. Il peut aujourd'hui inonder le marché. Donc, c'est un argument colossal devant les Américains et les Européens. Et si j'étais américain sincère et européen réaliste, je me précipiterais pour rentrer de nouveau dans l'accord sur l'UGR, parce que j'ai besoin du pétrole de 50 millions de barils qui sont installés sur des banqueurs et qui n'attendent qu'à venir chez nous. Alors, il reste là-dedans que l'accord sur l'UGR est un enjeu énorme, parce que dépendra de ce qui est signé ou pas la fin de la guerre en Ukraine, parce qu'il n'est pas du tout sûr que, sauf recourir à l'arme nucléaire et une autre forme de pression, la Russie gagne. Bon, il se fait aussi que la Chine, parce que si Xi Jinping renouvelle actuellement son mandat et la Chine n'est pas encore prête à rentrer dans le jeu et elle regarde tout le monde s'entre-déchirer et c'est son intérêt, qu'est-ce qui se passera dans quelque temps ? Parce que la Chine sait très bien qu'elle n'a que 30 milliards de barils de réserve et qu'elle a besoin du pétrole, du gaz du reste du monde. Donc, elle devient très modeste, car elle sait très bien qu'on peut lui mettre ça sous la loge. Et... Bon. Bravo ! ... ... ... ... ... ... ...